Je vais parler de ça aujourd'hui. Notre sous-thème d'aujourd'hui, je parle de la grâce, mais notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Saül, l'homme qui a raté, indestiné béni. Saül, l'homme qui a raté, indestiné béni. Je vais parler dans 1 Samuel, chapitre 13, que nous avons lu la fois passée. Je vais lire à partir du verset 7, parce qu'on a déjà lu presque tout. Au partir du verset 6 même, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le journaux pour aller au pays de Gad et des Galades. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et le sacrifice d'action des grâces. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il a achevé d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Saül dit, « Qu'as-tu fait ? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas aux termes fixés et que le Philistin était assemblé à Micmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Dans le même livre, toujours dans 1 Samuel, chapitre 9, je vais lire quelques portions du premier verset au verset 9. « Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Becora, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, se garèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, cherche les ânes. » Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par la montagne d'Ephraïm et l'Ephraïm. « Qui l'accompagnait, vient, retournant, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette vie un homme de Dieu. » Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saïl dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur a repris la parole et dit à Saïl, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons vers le voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Nous parlons de Saïl, un homme qui a raté vraiment la bénédiction de Dieu. Et Dieu l'avait choisi, n'est-ce pas, pour qu'il soit le roi sur Israël, sur la demande d'Israël. Les peuples d'Israël avaient demandé que Saïl soit le roi qu'il dirige. Les peuples d'Israël demandaient un roi physique. Ils disaient à Dieu, « Nous voulons un roi comme les autres nations. » Alors Dieu va dire à Samuel, « Ils m'ont rejeté et ils ont demandé un roi physique comme les autres nations. Je vais leur donner un roi. » Dieu leur donne le roi. Et le roi, c'était qui ? C'était Saïl. Mais Saïl, dans le texte de 1 Samuel 9, ne savait pas qu'il devait devenir roi. Nous voyons ici, Saïl est allé chercher les annaises, ne sachant pas que dans cette sortie pour les annaises, c'était pour devenir roi. Ce n'était pas dans son programme, ce n'était pas dans sa tête. Lui, dans sa tête, c'était autre chose, c'était les annaises. Et dans le plan de Dieu, c'était lui qui était choisi, n'est-ce pas, pour devenir le roi d'Israël. Alors Dieu va orchestrer les choses pour que Saïl puisse rencontrer Samuel. Et une fois qu'il rencontre Samuel, Samuel va déclencher, n'est-ce pas, les mécanismes de la royauté. Et tout va partir. Cet homme arrive dans la royauté alors qu'il n'avait pas prévu d'être roi. Il n'avait pas même l'intention de devenir roi. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Des fois, les surprises de Dieu nous dépassent. Des fois, nous ne calculons pas ce que Dieu veut faire avec nous. Des fois, nous ne voyons pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est avec nous. Si Saïl n'avait pas son jeune serviteur à côté de lui, Saïl n'allait pas rencontrer Samuel. Son jeune serviteur qui n'avait peut-être pas de valeur dans la famille ou bien qu'il était juste un serviteur, c'était lui qui avait la clé de son élévation. Vous voyez que cet homme était vraiment important à côté de Saïl. C'est à lui d'informer Saïl qu'il y a un homme dans cette ville. Un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Saïl n'avait pas cette information. Mais cet homme avait une information capitale. Il avait une information clé pour la destinée de Saïl. C'est important de traîner avec des bonnes personnes. C'est important pour nous chrétiens de traîner, de tourner auprès des gens qui sont vraiment inspirants et inspirés. Il ne faut pas tourner autour des gens qui ne vous apportent rien dans le sens qui ne vous poussent à parler mal, à calomnier, à faire des petits débats. Vous savez, si vous devez fonctionner avec des gens qui vous amènent toujours dans des critiques, et s'ils ont construit là-bas en Occident, c'est parce qu'ils pillent l'Afrique. Mais il faut tourner autour des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire ? Amen. Si vous passez le temps avec des gens qui se plaignent, vous risquez de ne pas évoluer. Vous devez passer le temps avec des gens qui réfléchissent, qui tournent la tête. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes dans ces pays, il y a des gens qui ne réfléchissent vraiment pas ? Qui ne calcule que je travaille, je gagne de l'argent, je ramène à la maison, je vais dans la banque, je vais payer les loyers, je vais payer les factures, je vais payer Hydro, Bel Canada, Vidéotron, et c'est tout. Il n'y a pas de projet. Il n'y a rien dans la tête. Et il y a des gens qui attendent que Dieu puisse envoyer un ange par miracle afin de les introduire dans une certaine élévation. vous devez vous connecter aux bonnes personnes. Amen. En fait, je parle comme premier point de la connexion. Si Dieu te permet de te connecter avec des gens, c'est la grâce. Amen. La grâce fait en sorte que tu me connaisses. Amen. La grâce fait en sorte que tu connaisses le frère là qui est à côté de toi. Le fait de connaître ces frères là, c'est la grâce. Parce que le frère qui est à côté de toi, tu ne les connaissais pas avant. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois en relation avec ces frères là. Donc ces frères là, c'est une bénédiction. Cette sœur, c'est une bénédiction. Ne négligeons pas les gens que Dieu met à côté de nous. Aussi, je dirais, n'ayez pas les langages de mépris envers les gens. Évitez ça. Donc même si vous n'aimez pas la personne, même si la tête du frère, de la sœur ne vous plaît pas, n'ayez pas les mépris. Évitez dans votre vie d'avoir les mépris, même si vous ne comprenez pas quelque chose envers quelqu'un. Parce que vous risquez de le regretter toute votre vie. Amen. Certaines relations dans la vie, il ne faut pas les perdre, il faut les garder. Il faut les garder parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, des fois on presse, mais les gens ne comprennent pas. Mais je tiens à dire, si même la colère venait, et tu sens que tu dois insulter, injurier Jessica, fais en sorte que ta main sois sur ta bouche. Ne sors pas certaines paroles. Parce qu'en les sortant, tu risques de les regretter plus tard. Ça ne sert à rien de laisser la colère, les sentiments détruire certaines relations. Amen. Vous savez, même dans les couples, si l'homme se permet d'aller très loin, ou la femme se permet d'aller très loin et de dire certaines paroles méchantes, c'est qu'on a raté quelque chose. Parce qu'il faut toujours se retenir. Amen. Le fait d'avoir une relation avec une personne, c'est la grâce. Dieu, dans sa grâce, met certaines personnes clés autour de nous pour des choses qui sont devant nous. Et des fois, ces choses, nous ne les connaissons pas. Nous pouvons tourner autour de certaines personnes. Vous pensez que vous vous frottez avec un frère pour rien. Non. Vous ne vous connaissez pas pour rien. Vous vous connaissez pour un but. Peut-être que le but vous échappe. Mais dans quelques années, dans quelques mois, le Seigneur vous permettra de comprendre pourquoi il vous a permis de connaître telle ou telle autre personne. Je vous l'ai dit, l'intelligence du temps, on doit l'avoir. Savoir réfléchir dans son temps, dans sa saison, dans sa génération. Ne néglige pas les frères qui sont à côté de toi. C'est une grâce que tu sois à côté de ce frère-là. Dis, c'est une grâce que je sois à côté de toi. Est-ce que vous savez que dans certains... Bon, je vais être plus clair. Est-ce que vous savez que pour ceux-là qui viennent de l'Afrique ou bien de certains pays, il y a des gens qui viennent des familles trop riches. Dites quand même Amen. Il y a des gens qui viennent des familles trop riches. C'est-à-dire, si vous retournez dans vos pays, vous allez vous rendre compte, lui non, lui c'est un... Il n'y a rien à voir. Lui c'est la famille riche. Ce garçon-là, il vient de... Son père, son père était ministre. Son grand-père était ministre. Son père était un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Ils ont beaucoup d'argent. Toi même, quand tu retournes dans le pays ou s'il t'invite dans son pays, tu vas te rendre compte que... Vous ne pouvez pas être des amis en fait. Non, non, non. Laisse-moi te parler. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être ami à telle personne. Parce que, si le plan, n'est-ce pas, arrière-plan, non, vous ne pouvez pas... Vous n'avez rien qui vous connaître. Les écoles, vous ne pouvez pas fréquenter les mêmes écoles primaires. Parce que l'autre a étudié dans des écoles qui coûtent 50 000 dollars l'année. Toi, tu as étudié dans des écoles qui coûtent peut-être 300 dollars l'année. vous voyez un peu les décalages. Et ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, quand Dieu te permet de t'asseoir à côté de quelqu'un, même si tu le vois simple, alors, dis-moi, c'est la grâce. Parce que tu ne sais pas. Il y a des gens, il y a des fils de riches. Il y a des gens qui viennent des familles riches. Il y a aussi des gens qui viennent des familles très pauvres. Parce que vous savez, la pauvreté, en Occident, on combat ça, mais en Afrique, quand on parle de pauvreté, c'est pauvreté. Ah oui. Il y a des gens qui viennent vraiment des familles pauvres. Mais quand Dieu te place à côté d'un frère, dis-moi, gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que je connais, je ne sais pas moi, Sère Nelly. Merci Seigneur de ce que je suis à côté de frère René. Merci Seigneur de ce que je connais ce frère-là. C'est tout. Parce que tu ne sais pas ce qui casse cette relation, ce qui casse cette personne. Derrière certaines personnes, il y a des secrets, il y a des riches. Vous voyez des gens comme ça, tu vois un frère, tu ne connais pas son frère, son arrière-plan, la famille, tu ne connais pas d'où il vient, tu ne connais pas ce qu'il était, ce que sa famille est. mais vous vous frottez aujourd'hui. Mais si vous retournez dans certains pays, tu vas te rendre compte que vous n'allez même pas vous saluer. Oh, ce que j'ai dit, c'est vrai. Non, vous n'allez même pas vous saluer. Donc dès que vous descendez dans vos aéroports, toi tu sens la différence directement. Par les gens qui viennent te chercher et par les gens qui viennent les chercher. Je comprends directement que non, nous vivons tous là-bas, mais ici, il y a une différence. Alors maintenant, il faut comprendre qu'il faut respecter chaque personne. Amen. Chaque personne a son importance. Chacun de nous est important. Il faut se considérer, se respecter. Avant de dire certaines phrases à ton frère, à ta soeur, tourne ta langue même cette fois comme on dit. Veille sur ta langue, veille sur tes propos. Parce que vous ne savez pas ce que cachent certaines personnes. Certaines humilités que vous voyez un homme humble, vous ne savez pas ce qu'il a. Alléluia. Je vous assure qu'il y a des riches, il y a des gens qui ont des destinées. Je peux aussi parler de la grâce que Dieu fait. Si par exemple, quelqu'un, Sère Nelly, son père était serviteur de Dieu, son grand-père serviteur de Dieu, son arrière-grand-père serviteur de Dieu, vous n'avez pas le même poids spirituel au fait. Si moi, mon père est serviteur, mais mon grand-père n'était pas serviteur, mon arrière-grand-père n'était pas serviteur, on n'a pas les mêmes poids spirituels. Il ne faut pas vous lurer. Il ne faut pas croire que vous avez le même poids spirituel. Non. Ce que vous vous faites aujourd'hui pèse pour vos enfants. Si vos enfants continuent avec Dieu, ils vont transmettre ça à leurs enfants. Il y a un poids qui pèse dans la famille. Comprenez la dimension du poids spirituel. vos oeuvres parleront pour vos enfants. Mais si avant vous, il y avait déjà des prédécesseurs qui ont posé des actes pour vous, ça veut dire qu'il y a un poids encore plus sur les enfants. Alors vous allez approcher quelqu'un, vous ne savez pas, il y a des gens que vous allez combattre, mais Dieu va vous frapper terriblement, mais vous savez pourquoi Dieu vous frappe? Oh mon Dieu, je prie. Tant que tu prie, écoute, tu prie, oui, mais ce que son grand-père a fait, n'est pas ce que ton grand-père a eu à faire. Ton grand-père a eu plusieurs femmes. Il était dans le fétiche, mais lui, son grand-père a été serviteur de Dieu. Son père serviteur de Dieu, même pas seulement pasteur, mais serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a déjà un poids dans cette famille et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, vous voyez des choses percées dans sa vie, vous vous posez la question de quoi? C'est la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. Et cette grâce peut découler non de la personne à cause de son arrière-plan, de son grand-père, de son père ou même des arrière-grands-parents. Alléluia. Pensons à l'avenir, pensons aux relations, pensons aux connexions. Vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas ce qui est dans la vie de cette personne, des négliges de personne. Amen. Si nous, nous voulons aussi être utiles demain pour les autres, nous devons nous-mêmes aussi nous positionner comme des canaux, n'est-ce pas, des bénédictions pour nos enfants. Nous devons aussi chercher à ce que nous bâtissions, n'est-ce pas, ce poids spirituel. Si moi, je sers Dieu, si tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas voir que même tes enfants seront sécurisés. Même leur avenir sera sécurisé. Et c'est important de comprendre cette histoire. Ici, Dieu ne choisit pas Saül aussi par hasard. Dieu le choisit par rapport à une alliance. Il était en alliance avec Israël. Et Dieu devait, n'est-ce pas, choisir un roi parce qu'Israël réclamait en ce temps le roi. Et ce n'était pas le temps de Dieu. Mais dans le projet de Dieu, le roi devait passer des tests avant d'affirmer son royaume ou bien sa royauté, n'est-ce pas, Dieu devait passer Saül par des tests. Dieu peut te donner des choses, te bénir, mais peut-être que c'est juste l'esquisse de la bénédiction. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont l'argent juste pour 10 ans? Il y a des gens qui ont eu l'argent dans la vie juste pour 8 ans. D'autres même pour 5 ans. Ah, 5 ans, il brille et puis c'est fini. Il n'y a plus l'argent. Il galère. Il y a des gens qui ont eu l'argent juste pour 15 ans, 12 ans, 20 ans, et puis c'est fini. Et surtout en Afrique, des fois, vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il règne. Et puis dès qu'il tombe, il tombe aussi plus bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui était là, tout le monde le respectait, pendant que vous étiez en train de le respecter, lui n'avait pas de panne en fait. Il n'était pas organisé. Il vivait pour des dépenses. Si Dieu n'a fermé pas ta bénédiction, rassure-toi que ta bénédiction est éphémère. Tu peux tout perdre à tout moment. Si Dieu n'est pas derrière ta bénédiction, derrière ta prospérité, ta joie est éphémère. Et Saül, ici, il était roi, mais sa royauté n'était pas fermée. Et Dieu attendait un moment pour affermir la royauté. Pourquoi Dieu attendait ? Parce que pour Dieu, c'était important que Saül passe des tests. Et affermir une royauté, c'est établir une alliance. Et pour Dieu, cela était capital. Il fallait tester l'esprit de Saül. Certaines réalités, comme le prophète Jokas a dit quelque chose ici, certaines natures des gens ne sortent que lorsqu'il y a des opportunités. Quoi ? Merci. L'argent entre les mains de certaines personnes, ça change. Vous allez voir, un homme qui était fidèle n'est plus fidèle à sa femme. Juste à cause de l'argent. C'est pour ça que vous verrez certaines femmes prier pour que Dieu ne bénisse même pas leur mari. il préfère un mari qui manque qu'un mari qui a l'argent. Mais oui. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas l'argent. Dès qu'ils ont l'argent, c'est fini. La même femme qui a souffert avec ne va plus le voir. Il ne sera plus à la maison. Dès que toi tu pries, Seigneur, bénis ces projets. La femme dit, ça n'est pas. S'il te plaît, Dieu, n'exauce pas cette prière. J'ai vu mon mari avec moi. Je ne vais pas un riche, je vais le perdre. Au nom de Jésus Christ. Amen. Maintenant, je prie autrement et je prie autrement. Parce qu'elle était connu. Il y a des gens qui ne supportent pas l'élévation. Il y a des gens qui ne supportent pas l'argent. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils changent. Je vous assure, nous tous, t'es que nous sommes, je n'ai pas dit vous, moi et toi, si nous avons l'argent, nous changerons les langages. même la voix, ça va changer. La voix change, les gestes, la démarche change. On est vraiment des hommes. Dès qu'on a l'argent, nous sommes tous. Même, ne serait-ce que par la voiture que tu as déjà, tu changes déjà. Je vous assure. Vous changez. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains, on aime ça, l'homme aime la gloire. Dès qu'on a un peu d'argent, c'est fini, on devient, il y avait des gens qui étaient polis, deviennent impolis à cause de l'argent. Vous manquez de respect à tout le monde parce que vous avez de l'argent. L'accumulation des erreurs et des actes de désobéissance attirent la colère de Dieu. Celui qui accumule les erreurs et des actes de désobéissance attirent la colère de Dieu dans sa vie. Et Dieu ne veut pas qu'on accumule les erreurs. Dieu ne veut pas qu'on puisse fonctionner dans la désobéissance. Dieu nous invite à vivre comme des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes à viser. 1 Corinthiens 2, 15 nous dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, n'est-ce pas? Un homme que Dieu veut bénir doit être spirituel. Il doit être en mesure de juger certaines choses, de peser, de voir si telle chose est correcte ou pas correcte, telle voie est bonne ou mauvaise. L'homme spirituel doit toujours peser, juger. L'homme spirituel c'est un homme à viser. C'est l'heure de la prière. Il y a telle chose qui arrive. Dois-je rester à la maison pour vivre ce film, rester avec ma copine, mon coussin qui vient de me visiter ou dois-je aller à la prière? Je dois aller à la prière, n'est-ce pas? L'homme spirituel doit être à mesure de juger, de peser, de réfléchir. Il est important que nous sachions que notre élévation ne nous donne pas la place de Dieu. Même si Dieu te lève, comment? Ne prends pas sa place. Quelle sorte de l'élévation reste à ta place. Parce que comme je vous ai dit le mardi, Dieu, ce n'est pas qu'il nous trompe, mais Dieu est un peu dangereux. Même lorsqu'il t'appelle mon ami, fais gaffe, fais attention. Ne joue pas avec Dieu. Pendant qu'il t'appelle, toi tu es mon ami, je t'aime bien. Ah vraiment Abraham, oui, mais fais gaffe. Sinon tu peux toujours partir. Comme j'ai donné l'exemple, je tiens le petit Jonathan Mukendi. Je l'appelle mon ami, n'est-ce pas? Mais si je le tiens comme ça, je l'appelle mon ami. Est-ce que lui aussi il doit me tenir comme ça? Oui, ça change un peu. Non, je l'appelle mon ami, mais lui-même il sait que je ne suis pas son ami. C'est une façon de l'appeler. Ami seulement. Mais lui-même il sait que non, c'est un enfant. Mais quand Dieu t'appelle mon ami, ce n'est pas parce que tu es devenu son ami. Amen. Il faut rester respectueux, il faut craindre Dieu, il faut honorer Dieu dans les détails, même lorsque Dieu vous élève, même lorsque Dieu vous donne une position, même lorsque Dieu t'est béni. Tu as tout le bien de ce monde, reste humble. N'oublie pas ce qui a fait que tu arrives là où tu es. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu est le seul qui pense à nous lorsque nous ne pensons pas à certaines choses ou certaines positions de la vie. Dieu pense déjà à nous, Dieu voit ce que tu seras demain. Pour Dieu, tout est clair. On vient, on te dit aujourd'hui que tu vas te marier demain. Les mariages là, on dit demain, est-ce que demain c'est demain? C'est un langage. Quand Jésus dit, il dit, je reviens bientôt, est-ce qu'il sait bientôt, bientôt c'est demain? Depuis le bientôt, combien des gens se sont mariés? Donc si vous ne comprenez pas bien les langages, vous risquez de ne plus vous marier, de ne plus étudier parce que vous attendez Jésus va revenir et puis pendant que vous attendez, vous attendez vous. C'est les points de l'âge. Et puis le temps que tu te retrouves, tu vas te marier à quel âge? Je te bénis, tu vas te marier demain. Demain, ce n'est pas demain, demain c'est dans les jours à venir. Il n'y a pas une précision mais dans les jours à venir. Crois seulement que comme Dieu a dit que ton mariage est pour demain, toi fonctionne avec ça, oublie le reste. Crois seulement, comme c'est demain, c'est demain. Demain c'est toujours demain, demain c'est demain. Continue avec. En fait, c'est ça la foi. Continue de croire que demain, c'est en fait le principe de la foi. Dieu est un Dieu qui, je ne peux pas dire qu'il joue avec nous des casquasses mais Dieu, Dieu nous donne toujours des indices. Dieu veut qu'on fonctionne avec la foi. Dieu dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous, mais il ne veut pas les révéler. Il va toujours te dire, je vais te bénir Thierry et puis il s'arrête là. Il va te bénir comment? Non, il va te bénir par les frères là que tu néglises. Fais en sorte que tu sois bien avec ce frère là. Vous pensez quand Dieu va me bénir, il va vous bénir comment? Dieu va envoyer Gabriel quand on va descendre. Vous pensez comme Gabriel qui est descendu à l'époque de Daniel, il va encore commencer à descendre, descendre, descendre. On est combien de milliards dans ce monde? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous n'arrivez pas à dire Amen. Vous pensez que Gabriel va toujours en descendre. Gabriel descend chez Frère Ribin, Gabriel va descend chez Frère Percy, Gabriel descend chez Sain Nelly. donc Gabriel va tout en descendre. Pourquoi? Dieu a des mécanismes qu'il a déjà préparés pour nous bénir. Si Dieu dit qu'il t'a béni, il t'a béni. Toi, ton problème, vis bien avec les gens. Dieu passe par les gens pour bénir les autres. Dieu utilisera les hommes. Il y a quelqu'un qui a une information qui va te permettre d'atteindre une autre personne. C'est comme ça les connexions. Nelly peut connaître quelqu'un, Jessica peut connaître Sintas, Sintas peut connaître et ainsi de suite. C'est comme ça les connexions. Mais si toi, tu rates la première connexion, tu perds les autres. C'est pour ça qu'il faut savoir vivre avec les gens. Il y a des gens qui ont des informations. Un jour, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit terrible, comme tu aimes faire des affaires mais il y a un petit marché, tu peux faire l'argent. J'ai dit comment? Explique-moi. Il m'a dit non. Écoute, prends cette adresse, va voir un homme de Dieu à tel endroit. Il y a des choses qui vont arriver. Donc, si tu fais affaire avec lui, tu vas en sortir avec 30 000 dollars. J'ai dit quoi? J'ai dit, ah bon? C'est bon? Parce que dans la vie, il faut avoir des bonnes relations. Des bonnes, ce sont des relations qui aident. Et directement, j'ai dit, enfin, j'ai dit, merci Seigneur, je pars, je pars, je pars chez l'adresse rapidement, je n'ai pas reprié, je n'ai pas intercédé, il n'y a aucun démon, Dieu est avec moi. Les démons ne sont pas là. Il n'y a pas de démons, il n'y a aucun démon. Dieu est déjà là. Comme Dieu a parlé par son serviteur, il n'y a pas de démons. J'ai prié, je suis en train de la voir, tu prends une fois des conduits vers cette route-là, première fois d'arriver dans ce coin-là, première fois, j'arrive dans un sous-sol où on arrive, quel mal, des marchandises, des choses. Je dis, Seigneur, les choses vont marcher, c'est gloire au Seigneur. Je dis, oui, moi j'ai les marchés, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va faire ça. Oui, ça va, les marchés sont là. Il faut maintenant trouver des acheteurs pour vendre. Ce sont des choses qui coûtent cher, nous on va vendre à tel prix, si toi tu veux vendre comme ça, tu es roi de ça, ça, ça comme bénéfice. Mais dans la vie, ce sont des relations. Vous n'allez pas faire la... Vous n'allez pas devenir millionnaire seulement comme ça avec les boulots là. Non, 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 bien, mais ne rêvez pas. Non. Il y a des opportunités dans la vie qu'il ne faut pas rater. Alléluia. Si Dieu te donne l'élévation, il faut que tu gardes l'élévation toute ta vie. Il ne faut pas vivre une gloire éphémère pendant 10 ans. Tu n'as rien fait, il ne règne plus. On ne parle plus de toi. Non. On doit parler de toi jusqu'à ta mort. On doit vivre la gloire, la prospérité jusqu'à la mort. Ainsi, on peut dire qu'il a vécu heureux jusqu'à son âge avancé. Là, c'est bon. Là, c'est ça la réussite. Ce n'est pas que tu as vécu une petite gloire. Les cinq dernières années, j'étais bien, mais après, j'ai fait ça. Non. Il faut vivre la gloire. La gloire va te maintenir là. Je vous assure. La gloire de Dieu te maintiendra là. La gloire va te maintenir comme ça toute ta vie. Tu ne manqueras de rien. Quand Dieu te bénit, lorsqu'il a fermé ta royauté, si Dieu t'a fermé, masser, mon frère, que les sorciers montent des cendres, qu'il y ait des consciambules, des réunions des sorciers de ta famille, des réunions des nuits et des réunions du matin, ils peuvent toujours se réunir, même louer des sorciers comme on apprend qu'on loue, ça ne va rien te faire. Parce que ta royauté sera affermie. Dieu va affermir ta bénédiction. Et Dieu lui-même sera, avant d'affermir ta bénédiction, Dieu doit te tester. Dieu veut voir si tu es fidèle. Fidèle dans quoi? Dans des petites choses. Juste dans des petites choses. Dieu nous teste. Pourquoi Dieu nous teste? Dieu veut voir si nous sommes vrais avec lui. Dieu veut voir si tu es vrai. Avant de te donner des grandes choses, Dieu va te tester. Plusieurs, j'ai compris dans la vie, ont raté ce que Dieu avait prévu pour eux. Plusieurs personnes ont raté leur percée, leur élévation et vivent ces mal des miettes que Dieu donne. Mais ce que Dieu avait prévu pour eux, ils ont raté. Tu peux perdre la royauté si tu vis dans la désobéissance. Dieu ne nous donne jamais de modifier sa parole ni de corriger son ordre. Dieu ne le permet jamais et il ne veut jamais, il ne nous demande jamais de modifier sa pensée. Ce que Dieu te demande de faire, tu dois l'exécuter même si ça ne te plaît pas. même si ça ne te plaît pas. Ne montre jamais à Dieu que tu aimes plus les gens que lui. Jamais. Si Dieu te dit que cette personne est dangereuse, même si en ce moment-là la personne-là n'est pas venimeuse, comme Dieu t'a dit que la personne-là ne doit pas rester à tes côtés, éloigne-toi de cette personne, éloigne-toi seulement. Parce que tu peux ne pas voir un danger, mais Dieu voit l'avenir. Dieu peut voir tes 50 et 20 ans d'avenir, Dieu s'éclaire devant Dieu. Amen. Il y a certaines choses que j'ai vécues, j'ai connu un peu dans la vie du ministère aussi. Dieu m'avait déjà parlé de ça, mais je ne croyais pas. Un homme de Dieu, en fait, m'avait largué une phrase comme ça, il m'a dit une phrase, mais cette phrase, en fait, c'était une prophétie, lui-même il ne savait pas. Et le jour qu'il m'a dit cette phrase, j'ai dit, arrête de me dire des phrases comme ça. Et plus tard, un jour, un jour, un homme de Dieu va me donner une prophétie, il va me dire, pasteur, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Vous savez, quand vous ne voyez aucun mal, vous n'allez pas croire à une prophétie qui vous annonce quelque chose de bizarre. Parce que vous ne voyez rien en ce moment-là. Mais lorsque ça va arriver, c'est là que vous allez dire, ah, on avait dit ça. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait parlé au fait de plusieurs choses. Même de la promesse, ça fait longtemps. Je ne savais pas comment, d'abord, un, commencer la promesse, comment, un, faire des choses. Parce que Dieu m'avait déjà parlé depuis. Mais des fois, la chair et la tête nous empêchent de comprendre ce qui est défendu. et aussi, des fois, les sentiments. J'insiste, les sentiments. J'irai plus loin. Aussi, la famille. La famille va te détruire. J'aime ma famille. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas associer qui que ce soit. C'est toi que Dieu a demandé de faire telle chose. Fais-le. Et si quelqu'un n'est pas dans tes zones, dans ta dimension de comprendre les choses ne fonctionne pas avec cette personne. Amen. Dieu peut vous appeler à faire des choses. Si Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous sentez que dans la famille, la famille peut vous retarder, fouillez la famille sagement. Évitez des problèmes. Mais faites ça bien. Alléluia. Très important. Parce que sur le chemin de la destinée, vous n'êtes pas appelé à prendre tout le monde. S'il faut descendre dans le puits, accepte d'aller d'abord dans le puits seul. Parce que Dieu va te lever pour bénir la même famille. Amen. Passe par le puits seul. Ne cherche pas à descendre comme Joseph était dans le puits si on se descend avec Ruben. Non. Vas-y seul. Il y a certains parcours dans la vie, ça ne vous prend que vous et vous seul. Ne vous compliquez pas la vie. La vie est courte. Il faut maximiser. Je vais te poser une question ce soir. Il te reste combien d'années de vivre ici à la terre? À chaque fois que tu fais de l'anniversaire, tu es content. J'ai regardé l'autre fois mes photos et puis j'ai eu mal. J'ai regardé et je me suis dit oh, j'étais jeune comme ça. En fait, vous savez que tous les jours vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous prenez de l'âge. Mais il faut des fois chercher les photos. Ça va vous aider. je tiens à dire que les photos nous aident. Ça nous rappelle. En fait, ça nous donne l'idée de là où nous sommes. Si tu n'aimes pas ce que j'ai dit, fais un effort de regarder tes photos. Tu vas comprendre que tu as pris de l'âge. Alors, ne fais plus des erreurs. Alléluia. Il n'y a qu'un insensé qui ne change pas. Un homme sage change. Regarde tes photos. Hier, la nuit, j'ai regardé une de mes vidéos de 96. J'ai prêché. J'étais trop jeune. Et pendant que j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait en même temps rire. J'ai vu plusieurs jeunes qui sont devenus des pasteurs. J'ai regardé cette vidéo. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit des choses qu'on se disait avec ses frères au Congo. On rêvait beaucoup des choses. Aujourd'hui, il y a des frères qui ont abandonné la foi. Aujourd'hui, j'ai commencé à revoir ce moment-là dans la foi. Et ça m'a interpellé. Ne pensez pas que demain vous serez fort. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut travailler pour votre aujourd'hui. Il faut changer. Il faut s'améliorer. Alléluia. L'obéissance à l'ordre de Dieu doit être totale et non partielle. Dieu ne nous demande pas de lui obéir partiellement. L'obéissance doit être totale. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, fais-le totalement. Fais-le comme qu'il t'a demandé de le faire. Amen. Il t'a dit dors à terre pendant trois jours. Ne dors pas sur le lit. C'était à terre. Quand tu dors sur le lit, tu changes. Et je vois beaucoup de gens ici, même dans l'église, même partout, ne pas comprendre certains messages que Dieu donne comme ordre. Si Dieu te dit fais quelque chose comme ça, toi ne modifie pas. Souvent, nous modifions les choses. Je suis pasteur à l'église. Je vois beaucoup de gens modifier les choses. Des fois, je dis c'est ma femme, je dis bon, écoute, je ne veux pas, je ne veux pas me frotter avec quelqu'un. Je te dis quelque chose, A, tu fais B, tu es un problème, ta vie. Des fois, je peux revenir si quelqu'un ouvre, il s'ouvre. Mais si tu ne veux pas t'ouvrir, je ne force pas. Parce qu'il ne faut pas modifier l'ordre. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir au mois d'août, mais tout le mois de juillet reste en gêne, ne modifie pas. On t'a donné l'ordre, c'est clair. Reste en gêne tous les mois de juillet. Toi, vers le 28, là, tu ne veux plus gêner. Tu as presque gêner tout un mois. Mais c'est juste vers le 28 que tu es fatigué. Mais regarde ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que tu vas rater la bénédiction. Parce que ce n'est pas ce n'est pas le début qui est important. C'est aussi la fin. On dit même la fin vaut. Donc, c'est important la fin. Dieu tient la fin. Il ne faut pas modifier ce que Dieu vous demande de faire. Faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est une bénédiction. Mais la désobéissance à l'ordre du vin, ça attire la bénédiction. Il faut toujours obéir. Alléluia. Dieu te demande ma soeur, fais ça. Reste deux jours dans la prière pour ton mari. On t'a dit deux jours. Ne réduis pas. Si tu veux exagérer, exagère. Mais ne réduis pas. On t'a dit deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Daniel avait arrêté la prière à dix jours, l'ange n'allait pas venir. Il fallait qu'il continue de prier. Par moment, si Dieu vous inspire quelque chose, il faut chercher sa face. Il faut le faire. Parce que je sens dans mon cœur que je dois poser des actes, je vais faire des hôtels. Je ne sais pas pourquoi je les fais. Mais moi aussi, je ne les ai pas. Moi aussi, je ne les ai pas. Comme Dieu t'a inspiré, comme tu le sens dans ton cœur, alors toi, obéis d'abord dans ce que Dieu te dépose. Parce que certaines choses, vous pensez, c'est moi. Écoutez, je vais vous dire, ne pensez pas que tout le monde aura la grâce d'entendre Dieu comme certains ne rêvez pas. Même si vous suivez toutes sortes de prédications, ne rêvez pas. Il y a des gens qui ne vont pas avoir cette grâce. Parce que si Dieu te demande de prier huit heures, peut-être que tu ne sauras pas. Si Dieu te demande de prier douze heures, peut-être que tu ne sauras pas. Si Dieu te demande de prier dix heures, depuis que tu vas commencer à prier, tu pries seulement. Peut-être que tu ne sauras pas. Il y a des gens qui ont la grâce d'entendre Dieu clairement, comme les prophètes qui passent ici. Si quelqu'un a la grâce, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. De temps en temps, vous allez le recevoir et puis vous entendez ce que Dieu veut vous parler, c'est tout. Mais toi, dans ce que Dieu te donne, comme un dix, comme petite révélation, ne les néglige pas car ce sont toujours des révélations. oui, parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu te parle aussi. Quand Dieu te parle, la pression c'est rien. Mais la plupart des temps, nous négligeons quand Dieu nous parle. Nous négligeons. Dieu t'a inspiré de faire quelque chose. Tu négliges, tu mets ça, c'est pas important. Ces jours-ci, ne sors pas pendant des jours. Ne sors pas pour aller voir cette copine. Reste un peu seul à la maison. Dieu veut t'épargner quelque chose. Dieu parle de plusieurs manières, mais l'homme ne prend pas garde. L'exécution d'un ordre divin sans s'y opposer est un signe clair de maturité. C'est lui qui exécute l'ordre divin sans réfléchir, rêve sa maturité. Il ne faut pas discuter dans l'ordre que Dieu vous donne de faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le sans discuter. Amen. Alléluia. Alors qu'Israël, attendez, n'est-ce pas, le roi et le prophète Samuel pour faire les services avant d'aller en guerre. Pourquoi Israël faisait ça ? Parce que pour les enfants d'Israël aller en guerre, il fallait toujours une cérémonie. Pour les enfants d'Israël, toute expédition militaire ça prenait un sacrificataire. Les lois de guerre dans Deutéronome chapitre 20, vous pouvez les voir. Amen. On a enseigné ça aussi ici dans Préparer la guerre. Deutéronome chapitre 20 nous en parle. Donc là, on peut comprendre. Avant d'aller en guerre, il faut toujours un sacrificateur, un prophète, un serviteur de Dieu qui va parler, qui va faire des cérémonies. Même Balaam a fait ça pour Balak. Donc, c'est important de faire certaines cérémonies, certaines pratiques. À l'époque, c'était comme ça. Il fallait le faire avant d'aller en guerre. Il fallait le sacrifier. Et ici, le roi, n'est-ce pas, sous la pression du peuple, n'a pas pu se retenir. Comme deuxième point, je parlerai, n'ai jamais oublié ses origines. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans votre vie. D'où Dieu est allé vous chercher. Parce que si vous oubliez ça, vous avez mal vous comporter demain. Alors, gardez toujours en tête ce que vous étiez. Et ça va vous aider à rester bien. Ce que je dis, c'est vrai. Détéronome, chapitre 8, verset 17. 1 Samuel 15, verset 17. Détéronome 8, 17. 1 Samuel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis. Amen. souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te procèdes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. vous périrez. Vous voyez un Dieu comme ça? Dieu est clair. En fait, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas clair. Dieu est clair. Dieu est jaloux en fait. Dieu est jaloux. Et j'aime la jalousie de Dieu. Dieu ne veut pas te partager. Dieu ne veut pas te partager. Dieu te dit déjà que vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point à écouter la voix de l'éternel votre Dieu. Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse aller ailleurs. Dieu ne veut pas nous partager. Et Dieu ne veut pas qu'on l'oublie. Et Dieu ne veut pas que l'on puisse dire c'est mon intelligence. Vous savez, moi je viens d'une famille organisée, mon père était comme ça, mon grand-père. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu qui t'est fait grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas oublier, négliger la grâce de Dieu. Ne prenons pas la grâce de Dieu enfin. Alléluia. Garde-toi d'oublier. Deuxième verset. 1 Samuel 15 verset 17. Lisons, ça j'aimerais qu'on puisse lire nous tous ensemble. 1, 2, 3. Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'éternel n'a t'attiré pas loin pour que tu sois roi lorsque tu étais petit aux yeux de qui ? De ta mère. À tes propres yeux. Toi-mêmes, tu savais... Moi, je rire. Moi, je rire. Toi-mêmes, tu sais que tu es petit. Donc, certaines élevations, certaines positions que nous aurons demain ou que nous avons, c'est Dieu. Il dit, lorsque tu étais petit, petit, donc, devant tes propres yeux, tu sais, moi, comme un homme, un homme, un monsieur qui a chanté au Congo, il a dit, Congo, Congo, RDC, si, 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 Si ce n'était pas Dieu, donc, tu ne serais pas là. C'est pour dire, c'est pour dire, tu es vraiment le fruit de la grâce. RDC, c'est vraiment la grâce. Donc, vous pouvez dire, Congo, c'est la grâce. Donc, quand tu dors, tu te réveilles le matin, c'est la grâce. Alors, garde-toi d'oublier. Hier, tu étais petit, à tes propres yeux, pour manger le matin, déjeuner, c'était grave. Il y a des gens, même pour manger le matin, ils ont du mal, qui a déjà bu de l'eau sucrée et a passé la nuit avec. Qui a déjà déjeuné avec de l'eau sucrée. Non, ils sont sombrés. Un pain sans margarine, sans beurre, sans, sans quelque chose, merci. Mais tu prends, c'est mal, le pain, avec de l'eau sucrée. Il n'y a pas du thé. Il n'y a pas du thé dedans, il n'y a rien. J'ai dit de l'eau sucrée. Tu prends du pain, tu mets dans l'eau sucrée. Vous savez de quoi on parle. Moi, j'ai déjà fait ça. Alors, des fois, arrêtons de faire trop de fières, comme si vous étiez nés dans... Non, laissons nos enfants ne pas comprendre cette réalité. Mais nous, là, nous savons. Hein? Parce que nous, nous savons. Alors, quand Dieu te permet de voir la mayonnaise, des chocolats ou Nutella, bien aimé, gardez-toi d'oublier. Je suis clair. Des fois, je regarde, tu peux voir les enfants qui déguisent la bouffe comme ça, dans les cas, je dis, eh Seigneur, eh. Et des fois, moi, je souffre de ça. Moi, je n'aime pas qu'on jette. je n'aime pas qu'on jette parce que c'est du gaspillage. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas grandit, qui n'a pas ma petite culture, ne peut pas me comprendre. Je leur dis, mais c'est du lait. Mais on vit, tu as demandé du lait, on l'a dit, mais tu laisses, comme ça, on va jeter. Et puis, on va encore acheter. Mais pas, parce que, et peut-être, ils ne comprennent pas. Maintenant, toi qui as traversé les déserts, du Congo, les déserts du Cameroun, tu as traversé les déserts de Ouagadougou, tous les déserts de l'Afrique, tu as tout traversé. Maintenant, tu es là où tu es, comme tu es une voiture, comme tu peux tout le temps aller à Cuba. Non, tu étais à Cuba. Mais toi, tu sais qu'avant, tu ne pouvais pas aller à Cuba. Depuis que tu as fait grâce, tu es à Cuba. chaque année, chaque été, moi, vous savez, l'été, moi, je pars à Cuba. C'est toi, on est tourné un peu 50-10 ans, tu es à l'air à Cuba. Mais aujourd'hui, parce que tu pars à Cuba, je pars à Cuba, moi, je pars à Cuba, je dois, j'ai des choses à faire, vous savez, je veux me reposer un peu. Ah bon? Du coup, la notion du repos, c'est installé. Oh, gloire à Dieu. garde-toi d'oublier. Malgré les Cuba que tu vises là, garde-toi d'oublier. Ne change pas des projets, va au Cuba, il n'y a pas de problème. La fidélité est un élément que Dieu exige pour tous ceux qui le servent. Si tu sers, Dieu, tu dois être fidèle. Que l'argent ne te change pas, s'il te plaît. Que la position ne te change pas. Que l'élévation ne te change pas. Même si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, ne change pas. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. Les frères, il faut dire, même, vous avez des frères, vous avez du mal, au lieu de réagir. Sois fidèle à ta femme. Toi aussi, ma sœur, même si tu travailles, tu ramènes beaucoup d'argent. Respecte ton mari. Sois fidèle à ton mari. C'est pas que tu fais des sorties, on ne sait pas, c'est pas que tu étais parti, tu ne reviens pas. Après les tavoies, on avait une petite réunion avec les copines, on devait aller dans un restaurant. Quel restaurant ? Est-ce que ton mari savait ça ? Non. Pourquoi ? Vous savez, je viens d'intégrer. L'intégration ne veut pas dire qu'il faut sortir comme ça. Après le travail, ça finit à 16h, donc tu es 15h, arrivé à la maison, 16h45, on calcule, oui, 16h45, soit là. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Oui, on t'aime, on t'aime pas. Et même, estime toi-même, heureuse, si on te calcule le temps. parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas calcule les tavoies. Parce que lui-même aussi, il sait que, mais si on veille sur toi, alors c'est bon. Sois béni ma soeur. Alléluia. Non, je suis clair. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'il y a de l'ordre. Pourquoi tu es revenu à terre ? Non, ce n'est pas bon. Non, mais c'est vrai. Amen. Comme ça, les frères, il faut savoir veiller. Ce qu'on aime, on le protège. Alléluia. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas parce qu'il veut faire ce qui est solide. Il veut t'affermir. Mais toi-même, tu peux gâcher ce que tu veux faire. L'homme, lui seul, peut détruire le plan de Dieu. Alors, Dieu doit te protéger. Dieu doit te protéger de tes erreurs. Ta chair peut détruire le plan de Dieu. Ton engueu peut détruire le plan de Dieu. Pendant que Dieu te lève, toi-même, tu peux te opposer. Tu peux détruire le plan de Dieu. Combien sont ceux-là qui ont raté la bénédiction de Dieu ? Alors que Dieu les voulait avec une seule femme. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ont commencé à fréquenter des femmes et ils ont fréquenté même des sorcières. Combien sont ceux-là qui ont raté les bénédictions de Dieu ? Dès que Dieu commençait à faire quelque chose, Dieu voulait donner une promotion. ils ont fréquenté une mauvaise personne, un ami qu'il ne fallait pas fréquenter, qui les a induits en erreur. Combien sont ceux-là qui ont livré des secrets qu'il ne fallait pas livrer auprès des amis ? Un ami occulte, des ténèbres, et tu ne savais même pas. Et du coup, il a combattu ces projets-là. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Troisième point, bâtir premièrement pour Dieu. 1 Samuel 15, 12. 1 Samuel 15, 12. La Bible dit, il s'éleva des bombes en terre pour aller au devant de Saül et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Après avoir été chez les Amalécites, Saül est revenu dans le pays. Au lieu d'aller donner gloire d'abord à Dieu, regardez certaines personnes comment se comportent. Et Saül nous montre l'exemple. Au lieu d'aller donner gloire à Dieu, de chercher à bâtir quelque chose pour Dieu, lui dans sa tête, il revient d'une expédition militaire, il a remporté la victoire avec la désobéissance en même temps, il vient, vous savez, j'ai remporté la victoire, la première des choses c'est les monuments. On doit me faire ça, on doit écrire mon nom, ça doit être à mon image, Saül a remporté la victoire. Nous cherchons la plupart des temps, lorsque nous tirons, lorsque nous remportons des petites victoires, nous voulons que les gens nous connaissent. Et ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu as fait un petit miracle et tu veux que les gens te connaissent. Je ne peux pas oublier ça, j'avais en 94, 94, 95, je suis allé prêcher quelque part dans une école, il y avait beaucoup d'étudiants, et puis le Saint-Esprit avait travaillé ces jours-là, et des musulmans se sont convertis, il y avait des gens qui ont reçu le Seigneur, et moi je voulais vraiment que le pasteur parle de moi avec beaucoup de respect à la chaire en fait. Je voulais que lorsqu'il allait prendre le micro qui parle de moi, l'évangéliste Thierry est allé, il a fait un grand travail parce que les frères, j'avais quand même ramené des frères qui m'ont accompagné de tout ça, et il avait reçu les rapports, et moi j'attendais vraiment un bon rapport de sa part à l'église. Alors lui, il parle de frères, il a présenté frères Thierry, non, les jeunes ont fait un bon travail hier, Thierry était avec les autres, ils ont fait, ah, 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 là j'ai fini, c'est type m'écrase, c'est type m'écrase, il ne m'aime pas, il est jaloux de moi, et après des années, j'ai compris que ces messieurs m'aimaient beaucoup, en fait ces messieurs étaient très sages, vous savez, si on ne vous prépare pas bien, la même gloire, la petite gloire va vous détruire, vous savez pourquoi plusieurs personnes que vous regardez sur internet qui sont soi-disant connues, parce qu'être connu ne veut pas dire qu'on a une bonne réputation, non, être connu ne veut pas dire que vous êtes connu pour une bonne réputation, non, on peut être connu pour une mauvaise réputation, une bonne réputation peut changer une mauvaise réputation, Alléluia, si tu ne traites pas ta maladie aujourd'hui, ça va te rattraper demain, si Dieu veut te lever, Dieu doit te laver dans les détails, il doit te laver aujourd'hui, Dieu doit te nettoyer, parce qu'il te prépare à de grandes responsabilités, Alléluia, et pour te donner la responsabilité, Dieu doit t'apprêter, après la victoire sur les Amalécites, il vient ériger un monument, pourquoi, parce qu'il veut la gloire, bien aimé, même si Dieu vous utilise comment, même si vous prophétisez, même si vous guérissez des malades, restez humble, Alléluia, restez humble et simple, même si vous avez des précisions, écoutez, ce n'est pas dit que les enfants seront inférieurs à leur père, les enfants peuvent toujours aller plus loin que leurs parents, du reste un bon père aimerait que ses enfants percent plus loin que lui, Alléluia, et Dieu peut utiliser les enfants plus que leur père, je crois ce principe, mais il faut être humble et il faut être respectué, garde-toi de manquer du respect à ton père, parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a utilisé, j'ai aimé quelque chose, j'ai regardé un homme de dieu, un Orissi Djafor, un Nigérien, et puis un archibishop, tout ça, il a vu Maurice Seroulo, j'ai aimé son humilité un peu, pourtant que Dieu l'utilise beaucoup, Dieu l'utilise puissamment, et il s'est ingénieur devant Maurice Seroulo, mais avoir sa taille dans le ministère, comment il est connu, Orissi Djafor est allé trop bas pour s'humilier devant Seroulo, parce que pour lui, Seroulo c'est un père, et lui même s'il est connu, il n'a pas la taille de Seroulo, mais nous lorsqu'on est seulement petit, on est seulement connu un peu, même sur Facebook seulement, c'est fini, c'est fini, on bâtit notre monument, bien aimé, l'école pastorale, ça ne veut rien dire, j'ai dit, l'école qu'on met ici, ça ne veut rien dire, même on peut porter des torches, ça ne veut rien dire, si Dieu veut t'élever, il va t'élever, si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser, ce qui est important, c'est de suivre les principes que Dieu établit, ma sœur, mon frère, ne détruis pas la chose de Dieu dans ta vie, à cause de ta précipitation, il y a des hommes et des femmes que Dieu va utiliser, il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever, personne ne pourra bloquer ton élévation, personne ne peut bloquer ce que Dieu veut faire avec toi, parce que Dieu n'est pas les garçons des courses d'un pasteur, Dieu n'est pas les garçons des courses d'un homme de Dieu, Dieu est Dieu, c'est un Dieu souverain, des fois Dieu ne nous consulte pas pour faire certaines choses, mais les hommes doivent rester toujours respectueux par rapport au principe de Dieu, même si Dieu veut te bénir, vous savez, Dieu peut prendre Cynthia, il dit Cynthia, tu seras prophétesse, regarde, maintenant, comme on t'a dit que tu seras prophétesse, toi tu pars, tu changes maintenant ton Facebook, tu deviens prophétesse, non, tu seras, tu seras, c'est dans le futur, est-ce que Dieu a déjà confirmé ça, non, vous voyez, comme Dieu n'a pas confirmé ça, ça veut dire qu'il continue d'apprendre, et tu verras que ça va venir comme ça, ça va, tu vas apprendre, en même temps que Dieu t'a dit que tu seras prophétesse, mais tu penses que qui va t'enseigner, ton pasteur va t'enseigner, il va t'accompagner, il va te dire d'arrêter ça, d'arrêter ça, d'arrêter ça, Amen, aussi, il faut prendre une formation, ne pense jamais que la formation va descendre par téléchargement, tu ne vas jamais dans l'Odessa, non, tu dois lire la Bible, vous savez, il y a des certains, vous voyez la Bible, elle est bizarre, mais c'est ma Bible, je suis plus à l'aise avec ça, j'ai plusieurs Bibles, mais j'aime beaucoup cette Bible, excusez, ça devait arriver, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, donc, j'aime beaucoup cette Bible parce que je suis très à l'aise avec, Amen, très à l'aise avec parce que je suis habitué avec ça, vous devez, qui a une Bible comme ça en Lambeau, non, c'est important pour moi cette question, qui a une Bible en Lambeau comme ça, il n'y a pas plusieurs personnes, c'est, pourquoi, une Bible en Lambeau révèle votre vie, avec la Bible, ah oui, une Bible comme ça réfère que vous lisez, que vous êtes vraiment en relation avec les dieux, peut-être si la chienne était décirée, on peut comprendre, tu ne l'utilises plus, mais si tu n'as jamais une Bible à Lambeau, c'est une Bible, utilise-la, sers-toi de cette Bible, tu verras comment elle va changer, et c'est une Bible qui porte aussi une histoire, ne cherche pas à bâtir seulement un monument alors que Dieu t'a utilisé, reste humble, efface-toi, Dieu fera ta pub, Alléluia, je tiens à te dire que Dieu fera ta pub, même si Dieu te donne des précisions comme moi, reste humble, sois humble, ce qui détruit plusieurs personnes, c'est l'engueil, c'est chercher la publicité personnelle, Dieu lui a donné la victoire, il a construit un monument, première bêtise, ce qui poussa Dieu à chasser, n'est-ce pas Satan du ciel, c'était quoi ? C'était l'engueil, c'est l'engueil, Dieu ne veut pas qu'on prenne sa place, la victoire devait revenir à l'éternel, lui il bâtit d'abord le monument, première bêtise, il ne faut jamais envier la place de Dieu par vos actes ni par vos propos, n'enviez pas la place de l'éternel, Alléluia, troisième point, quatrième point, ne jamais forcer, une restauration, même si Dieu, même si vous voulez quitter la mauvaise position, vous voulez que Dieu vous restaure, ne forcez pas, j'ai dit ne forcez pas la restauration, 1 Samuel 15 verset 30, ne forcez pas la restauration, Dieu va vous restaurer, restez seulement fidèle à Dieu, respectez les principes de Dieu, 1 Samuel 15 20, 30 plutôt, il est plus sage de se préoccuper de sa relation avec Dieu que de se préoccuper de son image, il est plus sage de se préoccuper de sa relation que de son image, il ne faut pas se soucier trop de ton image devant les gens, comment les gens vont me voir, comment les gens vont me voir, c'était ça les soucis de Saül, Saül dit encore, j'ai péché maintenant, j'ai été pris, honore moi en présence de ses anciens, de mon peuple, en présence d'Israël, reviens avec moi et je me proséterai devant l'éternel et ton Dieu, il dit ça pour son honneur, ici il est dit, non pas, c'est un stratège en fait, tu vois Samuel, si tu fais ça, les gens vont me bouder comme un, viens avec moi comme ça, ils trouvent que je n'ai pas péché, il veut son honneur, il veut son image, il a plus de soucis de son image que de Dieu, qu'il a déshonoré, bien aimé, ayons les soucis d'honorer Dieu, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous faisons, ayons les soucis de plaire à l'éternel, 1 Samuel 13, 8 à 13, il a commis deux fois la même chose, il s'est soucié plus de son image face au peuple que de Dieu, j'aimerais dire aussi qu'il ne faut jamais vivre pour les gens, ne vis jamais pour les gens, ne vis pas pour plaire aux gens, pour répondre à ce que les gens te demandent, et si tu te demandes de faire les choses, ne calcule pas les amis, certaines choses il faut les faire sans calculer les gens qui sont autour de nous, Alléluia, 1 Samuel 13, 8, 13, 8 à 13, 8 à 13, il attendit 7 jours, écoutez, selon les termes fixés par sa main, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül, verset 9, alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action des grâces, et il offrit l'Holocauste, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arrivant et Saül sortit au devant de lui pour le saluer, Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé que le Philistien était ensemblé à Micmash, je me suis dit, les Philistiens vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné et l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous voyez, l'Éternel aurait affermi. Donc dans les plans de Dieu, cet homme allait avoir, n'est-ce pas, un héritier au trône. Mais il a raté ça à cause d'une bêtise. Que ta bénédiction ne soit pas éphémère. Alléluia. Ne sois pas riche pour 15 ans. Laisse ta famille dans la richesse. Ne sois pas des riches pour 10 ans. Comme c'est un risque que nous avons vécu en Afrique. Des riches de 7 ans, riches de 8 ans, riches de 10 ans. Ah, il avait beaucoup d'argent, après il n'est plus d'argent. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'argent mais pourquoi il n'est pas toujours riche ? Il faut vieillir dans la richesse. Alléluia. Je te déclare que tu puisses vieillir dans la richesse. Que tes enfants héritent la richesse. Que les enfants et tes enfants héritent la richesse. Je ne parle pas seulement d'une richesse spirituelle, je parle d'une richesse aussi matérielle. Le bien de ce monde, que ta famille héritent le bien de ce monde, que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus de Nazareth. Ne sois pas seulement un père qui va mourir, qui compte seulement sur le testament, je ne sais pas sur les assurances, compte aussi sur la richesse que tu laisseras dans ce monde. Que Dieu te donne la richesse, que Dieu te donne le bien de ce monde, que Dieu te donne la sagesse pour les gérer, pour gérer ta relation avec lui au nom de Jésus. Qu'après toi que tes enfants restent dans la gloire, qu'après tes enfants, que les enfants de tes enfants restent dans la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Dieu peut faire en sorte qu'une famille reste riche, des générations en générations. Dieu peut le faire. Bien aimé, ne sois pas égaux, vivons pour les autres, pour nos enfants. Alléluia. Ne vivons pas seulement pour nous. C'est alors que je me suis fait violence. Vous voyez, il a vu le peuple. La conclusion, je vais donner le dernier point, ne jamais se séparer de l'homme de Dieu. 1 Samuel 15, 35. 1 Samuel 15, 35. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel 15, 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort car Samuel pleurait Saül parce que l'Éternel s'est répandé d'avoir établi Saül roi d'Israël. Vous voyez ici? Samuel n'alla plus voir Saül. Donc il y avait, Samuel ne pouvait plus aller le voir et lui n'a pas cherché l'homme de Dieu. Il devait le chercher mais il ne va pas le chercher. Et plus loin, il ira chercher, n'est-ce pas, une femme qui fait la divination. Au lieu de chercher l'homme de Dieu. est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, il y a en Israël pour diriger il fallait toujours un voyant. Et je le dirai aussi ceci. Dans ces mondes on ne peut pas diriger les mondes sans la spiritualité. Certaines positions dans les mondes même la richesse, même l'argent, c'est-à-dire pour garder votre argent ça prend la spiritualité autour de vous. Pour garder certaines positions vous devez avoir la spiritualité soit Dieu soit les ténèbres. Si vous voyez la plupart des politiques faire des pactes avec l'occulte ou l'occultisme ce n'est pas pour rien. Parce qu'on ne peut pas diriger avoir certaines positions sans avoir la spiritualité et les faits. Sans avoir une personne qui vous sécurise spirituellement. Le monde ne fonctionne pas seulement avec les visibles. Le monde fonctionne avec les spirituels. Alléluia! C'est pour ça que le peuple des dieux je vais tirer ma conclusion vous devez grandir dans le spirituel. Certaines bénédictions qui viennent sur vous vont vous exiger un niveau plus élevé pour les protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez grandir dans la spiritualité. S'il faut prier il faut prier. Ne négligez jamais les choses qui ont fait que vous puissiez arriver là où vous êtes arrivé. Ne négligez jamais la vie des prières. Ne négligez jamais la vie de l'église. Il faut s'attacher à l'homme de Dieu. Chronique 20-20 c'est un chronique je crois. On dit confiez-vous à mes serviteurs et les prophètes et vous réussirez n'est-ce pas? Il faut savoir se confier. Certaines situations il faut juste en parler. Même s'il n'y a pas une prophétie. Un conseil d'un homme de Dieu peut être en même temps une parole prophétique. Alléluia. Et c'est important d'écouter avant de faire certaines choses. C'est important de demander conseil de poser des questions et c'est important parce que l'avenir nous cache des surprises par moments désagréables et il faut éviter de faire des erreurs. Alléluia. Chaque jour je prie pour mes enfants je prie Dieu pour que mes enfants ne tombent pas dans les erreurs et dans les liens de ma famille. je le refuse. Ah je vous l'ai dit je le refuse parce que je ne veux pas. J'avais remarqué des similarités avec mon père mais pas des bonnes choses. Vous me suivez? Mais quand j'ai commencé à constater ça ça a commencé à m'inquiéter. J'ai même dit à Dieu Seigneur moi j'étais soeur je ne peux pas voir des similarités comme ça. Mais pas vous savez il y a des choses vous je parle mais des fois les gens ne me comprennent pas. Il y a des choses qui sont dans des familles que vous ne devez pas aimer. Et quand j'ai remarqué ça j'ai remarqué que je porte le même nom que mon père mais j'ai j'ai comme tendance à ça. Et oh ça c'est pas bon pour moi. J'ai remarqué ça en étant pasteur et j'ai refusé ça et je combats ces choses et je tiens à vous dire ne négligez pas certains signes que vous voyez qui peuvent se réparer répéter et qui peuvent vous détruire. Saül un homme qui a raté la grâce de Dieu il a raté une bénédiction il va faire tuer sa lignée il va faire tuer son fils Jonathan à cause de sa tétutesse et de sa rébellion. Il y a des choses qu'il faut éviter. Tes erreurs ça peut détruire toute ta famille. Que le Seigneur te donne la sagesse sois béni. Nous allons prier. Demande à Dieu de donner la sagesse demande à Dieu de diriger tes pas demande à Dieu de diriger ta famille demande à Dieu de te donner sa gloire prions le Seigneur Seigneur Jésus Christ nous avons besoin de toi je ce j'ai besoin de ta gloire dans ma vie je ce me dit je ce j'ai besoin de toi j'ai besoin de moi mes enfants ifyain préserver ma famille svp Nous avons besoin de toi je refuse Seigneur de reproduire les erreurs de ma famille je refuse de vivre les alliances les pactes la famille de mon père je refuse de vivre des choses bizarres de la famille de mes parents mon père ma mère au nom de Jésus Christ préserve ma vie préserve moi Jésus Christ de Nazareth préserve Seigneur ma femme Préserve Seigneur nos familles Préserve-nous Jésus Dans les noms de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Au nom puissant étant ta main sur mes sœurs, mes frères Je déclare dans ta vie la grâce de Dieu Que le Seigneur te soit favorable Qu'il te parle des plans de l'ennemi Que le Seigneur combatte pour toi Qu'il soit l'ennemi de tes ennemis Qu'il soit l'adversaire de tes adversaires Que le Seigneur s'oppose A toute attaque A tout plan de ténèbre Pour te disqualifier Au nom de Jésus Christ Que le Seigneur t'accompagne sur le chemin de ta gloire De ton élévation Au nom de Jésus Je déclare dans ta vie la grâce et la faveur de Dieu Entrez dans ta destinée Et ne rate pas ta saison Ne rate pas de connexion Ne rate pas ta percée Ne rate pas ta bénédiction Que tes enfants mentent Que tes enfants ne meurent pas comme Jonathan Que tes enfants mentent Que Dieu garde et préserve ta famille Que Dieu protège ton mari Que Dieu protège ta femme Que Dieu protège ta famille Que Dieu protège ton travail Qui te donne la promotion Que Dieu bénisse tes affaires Tes projets Tes activités commerciales Au nom de Jésus Que Dieu te lève dans ce monde Et que rien ne te bloque Au nom de Jésus de Nazareth Voix de la faveur de la faveur de la bénédiction de l'éternité qui est enrichi Qui ne se fait suivre d'aucun chagrin Sois le partage de ta vie Le partage de tous ceux de ta famille Au nom de Jésus de Nazareth Que l'huile ne manque point sur ta tête Que l'huile coule dans toute ta famille De ta tête jusqu'aux enfants Jusqu'au dernier au nom de Jésus Que la gloire de Dieu te met dans ta maison Que l'âge de l'éternet soit dans ta maison Pour rendre ta maison prospère Prospérez dans vos projets Prospérez dans les affaires Prospérez dans les entreprises Prospérez aller de l'avant Je déclare la bénédiction de Dieu Va de l'avant Achète ta première maison Va de l'avant Bâti ton entreprise Va de l'avant Marie-toi Va de l'avant Mets au monde Je libère les enfants Pour ceux qui n'en ont pas Je libère la grâce de Dieu dans ta vie Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi Je chasse la mort La maladie Je chasse les douleurs de ton corps Je chasse les ténèbres de ta santé Je paralyse la sorcellerie Je paralyse les ténèbres Au nom de Jésus de Nazareth Je déclare que ta vie entre dans une saison de gloire Au nom de Jésus de Nazareth Que personne ne t'empêche d'atteindre ton élévation Que Dieu te lève au milieu de tes frères et soeurs Que Dieu te lève au milieu de tes ennemis Que Dieu te lève Que Dieu élève ton nom Que le monde parle du nom de ta famille Que Dieu élève ton nom Il dit je te donnerai un grand nom Que Dieu te donne un grand nom Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Que Dieu te donne un grand nom Au nom de Jésus Reste dans la gloire Ne baisse pas Reste dans la gloire Reste dans l'élévation Je déclare une élévation permanente Une élévation qui va durer des années Des années Des siècles pour la famille Je m'oppose à toute élévation éphémère Je m'oppose à toute élévation momentanée J'implore une élévation qui va rester des générations en générations Que Dieu bénisse ta famille à cause de toi Que tes enfants soient bénis à cause de toi Que les enfants de tes enfants connaissent la bénédiction à cause de toi Que ta famille soit béni à cause de toi Sois une source de bénédiction pour tous ceux de ta famille Au nom de Jésus de Nazareth Que l'histoire de ta famille parle de ton nom Au nom de Jésus de Nazareth Que l'histoire de ta famille parle de ton nom Je libère ta destinée De toute activité de ténèbres Je libère ta destinée De tout plan de ténèbres Tu ne mourras pas Tu ne perdras pas la vie Tu n'entériras aucun de tes enfants Au nom de Jésus Tu n'entériras pas ton mari Tu n'entériras pas ton mariage Je libère ton mariage qui était bloqué Je libère ta fréquentité qui était bloquée Je libère tes affaires bloquées Je libère ta santé bloquée Je déclare ta vie bénie Je restaure ton foyer Je restaure ta vie Ta vie de prière restaurée Ta relation avec Dieu restaurée Au nom de Jésus de Nazareth Que les ténèbres libèrent ta maison Au nom de Jésus Tout vent de ténèbres dans ta maison Je les détruis ce soir Tout vent diabolique dans ta maison Je les détruis ce soir Je libère un vent de paix Un vent de chalome Un vent de joie Un vent de prospérité Un vent de bénédiction dans ta maison Que ta vie prospère Que ta maison soit bénie Que les signes de la prospérité Descendent et s'installent dans ta maison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu perds dans l'espoir A ceux qui n'avaient plus d'espoir Trouve l'emploi selon ton domaine Va de l'avant Reçois la promotion Reçois l'élévation Que Dieu te bénisse Qui t'accorde ce que tu lui demandes Que Dieu te soit favorable Que la bénédiction de l'éternel Qui est enrichie Qui ne se fait suivre d'aucun chagrin Sois le partage de ta vie Le partage de tout ce de ta maison Je libère la grâce de Dieu sur toi Reçois cela Recevez cela Au nom de Jésus Seigneur que ta bénédiction nous préserve du mal Que ta bénédiction nous préserve de la mauvaise vie Nous ne voulons pas perdre ce que tu nous donnes Nous ne voulons pas perdre ce que tu déposes en nous Je libère ta faveur Dans la vie de mes frères De mes soeurs Celui qui voit des limitations dans sa vie Je bloque Je détruit Je paralyse ces limitations Au nom de Jésus Christ Je libère la prospérité de mon frère et de ma soeur Je libère cela dans nos vies Au nom de Jésus Père Quelles que soient les lois des ténèbres des familles Je les casse ce soir Je neutralise toutes les lois des sorcelleries Je libère la vie de quelqu'un Je libère le mariage de quelqu'un Je libère la santé de quelqu'un Je libère les études de quelqu'un Je libère la fréquentité de quelqu'un Je libère la délivrance de quelqu'un Je libère la vie d'une personne Des remplis de ténèbres Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que l'Esprit de Dieu accomplisse cela dans ta vie Dans le nom de Jésus Christ Nous remercions le Seigneur Merci Seigneur pour ta grâce Merci pour ta bonté Merci pour ta bénédiction Merci pour ta couverture Merci pour ta faveur Au nom de Jésus Christ Merci pour ta bénédiction Merci pour ta bénédiction